Salut tout le monde, bienvenue ! Nouvel épisode de A la recherche du meilleur snack de France. Aujourd'hui nous sommes à Bordeaux, il fait beau, on est mi-novembre. Franchement je suis arrivé avec ma doudoune de Paris, c'était pas la peine de la prendre. Et puis une quinzaine de degrés, mais malgré tout, même quand il fait beau, il faut manger. C'est pour ça que nous continuons de partir à la recherche du meilleur snack de France. Meilleure déco, meilleure ambiance, meilleure originalité, plus grande qualité. Voilà ce qu'on recherche depuis plusieurs semaines maintenant pour cette saison 2. Aujourd'hui, on va manger des hot dogs à Bordeaux. Salut c'est Christopher, donc on est chez le A, French hot dog à Bordeaux, et puis on postule pour le meilleur snack de France. Alors nous on propose des hot dogs avec une saucisse de bœuf faite maison, donc qu'on prépare dans notre cuisine. Donc c'est pur bœuf sans boyau, on utilise de la blande d'Aquitaine, donc on hache nous-mêmes la viande, on rajoute quelques épices, et on roule nous-mêmes la saucisse, c'est pur bœuf sans boyau. Après vous avez au choix, donc du coup, une saucisse de canard artisanale, faite avec des aiguillettes de canard, celle-ci c'est notre boucher qui nous l'a fournie, elle est tout aussi excellente. Et on a une saucisse pour les végétariens, donc elle est au tofu, il y a un petit peu relevé. Toutes les sauces sont faites maison, le pain on travaille avec un artisan boulanger, donc c'est du pain frais livré chaque jour, et les frites on les épluche, on les coupe, on les fait sur deux cuissons, comme les belges, bien évidemment. Les desserts sont faits maison aussi, si vous voulez pas de frites, on a du velouté, des potages, donc ça tourne, en ce moment c'est potimarron ou carottes, et on a une petite salade iceberg, carottes râpées, avec un petit peu de persil et de la mâche, tout simplement. C'est génial, je crois que ça va être le premier snack que je fais, où je vais manger une soupe. J'ai envie de prendre soupe aujourd'hui. Non mais franchement les gars, donc vous bossez tous les deux, et c'est quand même super rare, parce que des hot dogs, il y a plein de gens qui en font, mais des établissements de hot dogs où on fait la saucisse soi-même, je crois que je n'ai jamais vu encore, c'est super rare. Avec ce concept-là, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est vraiment de redorer l'image du hot dog, et d'apporter quelque chose vraiment de nouveau là-dessus. On va voir, on va voir si vous redorez bien. en tout cas, on va goûter, et on va voir ce que ça donne avec le jury. Du coup, présentation du jury, aujourd'hui, nous avons monsieur Yannis. C'est ça. Yannis, t'as mis tout, toi ? À Bordeaux. Bordeaux même ? Bordeaux même, ouais. Tu connaissais ici ou t'es jamais venu ? Non, du tout, je connaissais pas. J'aime bien faire découvrir des trucs du coin, aux gens du coin, tu vois. C'est quand même cool. Et nous avons ensuite monsieur Néo. Néo, 18 ans, Bordeaux. Bordeaux, et tu connaissais ici ? Non, je ne connaissais pas du tout. Non plus. Et ben voilà, on va découvrir tous ensemble, et on va voir à quoi ça ressemble. Bon, le jury, moi je sais déjà lequel je vais prendre. Je vous dis, l'arrogant là, avec saucisse, chorizo grillé, poivron poêlé, fromage basque, mâche et sauce piquante aux tomates, il a l'air trop bien. L'ajustable, il est pas mal aussi, hein ? Lequel ? L'ajustable. L'ajustable, c'est en fonction de ce que tu veux prendre, ouais. C'est à toi de mettre les ingrédients et la sauce. C'est pas mal ça, moi, je pense. C'est de l'école, de la customisation. Ouais, j'aime bien ça, ouais. Comme pour les burgers ou les tacos, qu'on peut faire soi-même et tout. Ouais, j'aime bien, c'est bien ce délire. Et alors du coup, l'ajustable, tu mettrais quoi dedans ? Je sais pas du tout, regardez les ingrédients qu'il y a. Ouais. Un petit saucisse de canard, après peut-être fromage de brebis. Bon, le jury est prêt, les hot dogs sont prêts. Alors toi, Yanis, c'est toi qui avais pris l'avenant. L'avenant, ouais. Donc l'avenant, t'as choisi saucisse de bœuf. On a tous pris saucisse de bœuf, comme c'est la saucisse qu'ils font maison, en fait, ici. Donc voilà. Avec ceci, tu te souviens de ce qu'il y avait dedans ? Il y a du radis, de l'oignon rouge, de la mâche, sauce moutarde-miel. Du bacon grillé, j'ai vu ça ? Oui, du bacon grillé, ouais. Bacon grillé, persil, noix, du comté, sauce champignon. C'est une sauce maison. Ici, c'est vraiment le paradis du maison. Alors toi, t'as pris l'ajustable. Alors l'ajustable, enfin, il n'y a pas un ajustable. Ah, tu t'es fabriqué un ajustable. T'as mis quoi dedans ? Du coup, j'ai mis du bacon grillé, fromage basque, poivron, mâche et sauce tomate piquante. Génial. Ça va être parfait. Le fromage basque, il m'a dit, c'est de l'ossoirati, donc très bon fromage basque. Et pour ma part, j'ai pris l'arrogant. L'arrogant, donc pareil, saucisse de bœuf maison, du chorizo, des poivrons poêlés, du fromage basque, de la mâche et une sauce piquante au tomate. Toutes les sauces sont maison. Et avec, je vous avais dit que je prendrais ma soupe, velouté de potimarron. Et voilà, cinq fruits et légumes par jour. Ça m'en fait au moins un. Bon, toi, c'est les frites, frites maison aussi. Il paraît avec la meilleure pomme de terre, c'est ça, pour faire des frites ? La binch. La binch, ouais, c'est connu ça. C'est ça, c'est connu. Les Belges l'utilisent et nous, on l'utilise. Eh bien, écoutez, bienvenue. Même à Bordeaux, ils l'utilisent. Je pourrais quand même te taper juste une frite, juste pour tester. Je commence par ça, et comme ça, après, on est tranquille. Bon, à la vôtre. Tiens, tu peux en prendre une. On me trinque à la frite. À la frite. À la tienne. À la tienne, Néo. Elles sont super bonnes. Ah ouais. Franchement, elles sont croustillantes de ouf. Deux cuissons, c'est la méthode belge. C'est la vraie frite. Très, très bonne. La vraie frite. Maison, épluchée, c'est top. Bon, les gars, bon appétit. Bon appétit. Qui veut commencer, Néo ? Je te sens chaud, là. Avec ton ajustable, là. Oh là là, très bonne technique. Très belle note artistique. Pour manger le truc. Attends, fais voir un peu la saucisse. Super bon, là. J'ai pris beaucoup d'ingrédients, mais du peu que j'ai eu, c'était parfait. À moins, peut-être que tu es de l'école, manger toutes les frites d'abord ou non ? Un peu des deux. Un peu des deux. Moi, j'ai bien tout. Voilà, bah vas-y. Là, j'ai eu tout, c'était vraiment parfait. Le fromage, la saucisse, le pain, il est parfait. C'est un pain brioché, mais il n'est pas sucré. Vraiment rien à dire. Il a dit qu'ils se sont pris la tête justement pour choisir le bon pain. C'est un boulanger qui le fait. Il l'a fait en fonction de ce qu'il voulait. Et donc, c'est un pain brioché, mais pas trop sucré, juste pour avoir la bonne consistance du brioché. Et voilà, Yanis, je vois que tu as envie de goûter. Vas-y, excuse-moi, je suis bavard. Très, très bon aussi. On sent bien la sauce et la saucisse. Non, top, nickel. La saucisse, elle est particulière ? Oui, elle est particulièrement. Par rapport à une knacki que tu achètes à Franprix. Non, vraiment, une vraie saucisse maison, on sent vraiment la différence. C'est très, très bon. Vous m'avez donné envie, les gens et les gars, je vais croquer. Bon, c'est vrai qu'il est bien chargé. Donc, il va falloir y aller avec méthode pour le manger. Regardez-moi ce fromage fondu là. En plus, je l'ai vu, ils le font fondre vraiment en live. C'est la dernière chose qu'ils font. Une fois que le sandwich est préparé, que le hot dog est prêt, que la saucisse est bien cuite, ils te la mettent. Et après, ils te font fondre le fromage. Ils le déposent dessus. Et donc, je ne vais leur faire qu'une bouchée. Je m'y suis très bien pris parce que dès la première bouchée, j'ai eu toutes les sensations et tous les goûts et toutes les textures dans la bouche. Le goût de la saucisse est juste succulent. Tu sens bien les épices. Enfin, ce n'est pas une saucisse sans goûte. Tu sais, des fois, tu as des saucisses. Voilà, c'est vraiment leur saucisse. Le pain est super onctueux. C'est vrai que le côté brioché à souhait est top. Et puis alors, avec les petits poivrons, la sauce qui va avec. Et en même temps, j'ai même tapé dans le chorizo. Je suis en kiff total. On voit que ce n'est que des bons ingrédients. Et le côté fait maison, on ne peut pas faire mieux que le fait maison de toute façon. Je suis désolé. Des fois, il y a des trucs industriels où ça peut quand même être un peu bon. Mais quand tout est fait maison comme là, tu passes un niveau supérieur. On y va les gars. Bonne continuation comme on dit. 1, 2, 3. Mais regardez-moi ça. Vous voyez cette saucisse ? Vos possibles de fou. C'est vrai qu'au final, on peut dire que c'est plus un sandwich qu'un hot dog. Enfin, le point commun avec un hot dog classique, c'est la saucisse. Mais après, la recette est super travaillée. Et les ingrédients sont super bien. Oh là là, regardez ce qu'il me fait. Lui, il me sort les couverts pour manger son hot dog. Les gens vont se lâcher dans les commentaires. Moi, moi aussi, j'assume. Des fois, c'est bien plus pratique. Si tu ne veux pas t'en en mettre partout, ce n'est pas comme genre le petit hot dog où tu as juste la saucisse noyée au milieu du pain et de la moutarde. Là, pour le coup, c'est facile à manger. Là, c'est tellement bien garni en fait. On prend de l'un coup. Oui, c'est ça. Écoute, tu profites, tu es à table. Mange ça. C'est la façon bourgeoise de manger le hot dog. Mais au moins, on est propre. Tu as dit quoi ? À la bordelaise. À la bordelaise. Parce que le bordelais est un peu bourgeois. La petite réputation qu'on a. Attention, événement dans cet épisode du Meilleur Snack. Pour la première fois. Toutes saisons confondues. Je vais manger dans un épisode du Meilleur Snack. Une soupe. Un velouté de potimarron. Mais c'est bien de proposer cette alternative en plus, tu vois. C'est l'hiver. Alors je sais, à Bordeaux, il fait encore très très bon. C'est moins l'hiver qu'à Paris ce matin quand je suis parti. Mais quand même, pour se réchauffer, ce petit velouté va être, je pense, très efficace. Ouais, très bon. En tout cas, pour les plus gourmands, il peut y avoir une alternative aussi. Vous prenez votre velouté et vous mettez, je peux t'en pliquer juste une, hop, une frite à l'intérieur. Hop. Ça, ça peut être bien. C'est une poutine de velouté en fait. C'est toujours mieux que le fromage. Bon, les gars, bien mangé ? Ouais, c'était vrai. Ah ouais, toi, il ne reste plus rien. Plus de frites, plus de hot dog, plus de soup, plus de hot dog. Toi, tu termines tes frites. Bon, du coup, si vous avez bien mangé, maintenant, je vais vous faire bosser un petit peu. C'est parti. C'est le moment de passer aux renats. Alors pour la déco, je vais mettre 9 sur 10. C'était vraiment agréable, c'est simple, mais efficace. C'est vraiment moderne et puis c'est chaleureux. Pour la qualité, je vais mettre 8,5 sur 10. C'est vraiment de la bonne qualité. Mais après, la saucisse, comme je l'ai déjà dit, je trouvais ça un peu sec, mais bon. A améliorer peut-être pour la suite. Pour l'originalité, là, je vais mettre vraiment 10 sur 10 parce que pour moi, c'était vraiment très original. Ce n'est pas du tout un hot dog. On a vraiment quelque chose de différent et de très bon. J'ai vraiment passé un bon moment, c'était vraiment bien. Pour la déco, je vais mettre 8 sur 10 parce que ça ne fait pas du tout ambiance snack ou fast food. C'est vraiment assez cosy, assez soft. Et on retrouve un peu un univers BD, BD un peu style Tintin. Donc non, c'est vraiment sympa, c'est très très pro. La qualité, 8 sur 10 aussi parce que c'est quand même des saucisses maison qui sont faites maison. Tous les produits sont maison. Ils se marient quand même très bien les uns avec les autres. Donc, on est content de ce point de vue-là. Et l'originalité, 9 sur 10. Voilà, c'est vraiment des choses qui se font travailler avec des ingrédients gourmets, de saison. Donc non, très original comme hot dog. Pour la déco, je vais mettre 8 sur 10. C'est sympathique, c'est bien travaillé, c'est cool. La salle n'est pas très très grande, mais comme souvent dans les établissements où je vais pour le meilleur snack. Et franchement, ils se sont appliqués à faire un truc sympa, propre, convivial et cosy aussi. Pour la qualité, je vais mettre 9 sur 10 parce que franchement, ils ne travaillent qu'avec des bons produits. J'insiste vraiment sur le fait maison. C'est suffisamment rare pour être signalé, être mis en avant. C'était vraiment top. Niveau qualité, il n'y a rien à redire. Pour l'originalité, je vais mettre 8 sur 10 quand même. A la base, je me suis dit, j'arrive dans un truc de hot dog, je vais mettre peut-être un 6,5, 7 sur 10 en originalité parce que ça reste du hot dog. Mais au final, c'est clair que ça s'appelle hot dog, mais comme ils disent, c'est French hot dog. Et si vous mangez ça, vous allez vous dire que ça n'a pas grand chose à voir avec un hot dog tel qu'on l'entend. Donc c'est original et c'est super bon. Et si je dis ça, ce n'est pas une critique. La preuve, je remonte la note et je mets 8 sur 10. Donc, non, non, c'est un sandwich chaud à base de saucisses. Du coup, c'est un French hot dog. Rien à voir avec le classique de chez Classique que vous connaissez. Mais justement, ça change et moi, je cherche des choses qui changent. Donc, je kiffe. Bon, les gars, merci d'avoir voté. Merci d'avoir mangé. Enfin, ça, je n'ai pas besoin de trop vous remercier. Vous n'êtes pas trop plein. Maintenant, place au calcul et on demande à Emeline, ma grande, à toi. Oh là là, mon grand, tu me prends par les sentiments. Les saucisses, tu sais que j'aime bien ça, les saucisses. Mais alors, en plus, si ce sont des saucisses maison, c'est très dur à dire. Si ce sont des saucisses maison, là, franchement, je dis banco. Alors, les notes. Déco, 8,3. Qualité, 8,5. Originalité, 9. Pour une note totale de 8,6 sur 10. Depuis la semaine dernière, ce sont les Grilled Cheese et les Phyllis de Clark qui sont numéro 1. Mais rien n'est joué d'avance parce que vous pourrez bientôt voter. D'ici là, pour soutenir le A, rendez-vous sur le Facebook et l'Instagram. Florian Honneur ! Merci, ma grande. Bon, ça évolue. Mine de rien, on arrive à un bon nombre de participants. Encore quelques-uns. Et on fera, juste avant Noël, la fin de cette saison 2. Et ce sera à vous de voter, du coup, et de nous dire pour qui vous avez envie de donner vos votes. Puisque le vote du public aura lieu dans quelques jours, maintenant. Bonne digestion, les amis. Oui, ma bonne dédicace à toi. Merci beaucoup. A bientôt à Bordeaux. A très très vite. A vous tous et à vous toutes qui regardez. N'oubliez pas que si vous voulez que je vienne dans votre snack, il faut m'envoyer un mail. meilleursnack.gmail.com Pareil, si vous voulez devenir membre du jury. Et puis là, on met un petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, pouce, pouce. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Honneur. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honneur. A plus. On aime regarder Florian Honneur. Ok. On aime regarder Florian Honneur. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian Honneur. Alors, tu dis quoi, Florian? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada